Monsieur Thion à la parole. Et lui seul je crois. Bien, bien écoutez, l'article 4, on pensait franchement à l'UMP que vous n'auriez pas l'outrecuidance de représenter à nouveau, après avoir été battu par vos propres députés socialistes, puisque je rappelle qu'une douzaine d'entre eux se sont soi-disant trompés de boutons. Ou 8 portant chacun un pouvoir. Ce sont soi-disant trompés de boutons, ce qui représente 17% des élus socialistes en séance. Je ne sais comment qualifier ces 17% des députés qui se sont trompés, je ne crois pas plus idiots que le reste de la population, ou le reste des députés. Je pense qu'ils ont effectivement voulu donner une leçon au gouvernement, et qu'ils ont d'ailleurs eu complètement raison, puisque le gouvernement a été battu ce jour-là. Voilà. Donc il y a un geste politique, Madame la Ministre, incontestable, mais nous prenons note de votre entêtement. Alors il s'agit, dites-vous, de consolider la situation financière de notre système de retraite, dont je vous rappelle quand même qu'il est débiteur de 20 milliards, enfin 13 milliards à la fin de l'étude de ce texte. Donc de consolider une situation financière qui est déficitaire de 13 milliards, j'avoue que c'est un sens de l'humour. Par contre, vous créez la contribution des retraités, puisqu'outre le décalage de 6 mois d'organisation des pensions, vous créez aussi la contribution des retraités, avec l'inclusion des majorations de pensions de retraite des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. C'est ce que vous allez vous indiquer, notre collègue. Donc c'est vraiment une mesurette, mais ce n'est même pas une mesurette, c'est un geste extrêmement négatif que vous adressez à la population des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui la plupart du temps bénéficient de petites retraites. Donc de la part d'un gouvernement de gauche, d'un gouvernement socialiste, ça nous paraît tout à fait hallucinant, antisocial. Et donc vous allez, avant on disait désespérer bien en cours, comme disaient les communistes, mais là je crois que vous allez désespérer le peuple de gauche. Vous ne faites à ce moment-là que nous donner raison, en quelque sorte, puisque jamais les gouvernements de gauche n'ont été aussi antisociaux et contre le peuple. D'ailleurs le peuple ne vote plus pour vous. Il a choisi des solutions plus extrêmes. Nous le regrettons à l'UMP. On aurait préféré une politique qui soit une politique plus sérieuse et qui protège les plus faibles de la société française. Avant de donner la parole à monsieur Lurton, je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 1, je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Lurton.